hello tout le monde on teste on teste stalker gamma qui est un jeu dont vous avez sûrement entendu parler récemment perso moi j'ai vraiment été hype par par les vidéos d'entre autres mais de l'opérateur druski on peut pas prendre ça et donc et donc bon mais le jeu moi j'en avais déjà entendu parler évidemment mais mais j'avais jamais essayé de jouer à ce jeu donc donc c'est parti on test alors j'ai joué déjà j'ai joué déjà une heure ou deux ouais même plus à une dizaine d'heures je dirais en off en solo et franchement c'est génial quoi il est vraiment génial donc on va on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne je me suis mis en difficulté facile j'ai pas j'ai pas cherché trop les problèmes par contre ce qu'il y a des mecs à lui je crois qu'on on peut lui parler pour avoir des missions j'ai pris la faction donc des écologistes alors est ce que tu as du taf ok attendez j'accepte déjà ça je vais essayer de passer le jeu en français je vais voir si c'est possible j'ai pas regardé qu'est ce qu'il faut faire ok bon alors en gros il y a une équipe de scientifiques qui est parti chercher des anomalies et on n'a plus trop contact d'eux donc il faut aller récupérer leur leur prototype de détecteurs ils ont créé une nouvelle machine pour détecter des trucs focal et faut aller récupérer donc c'est parti en attendant en attendant salut en attendant est ce qu'on peut mettre le jeu en français anglais ou russe non on peut pas donc j'essaierai de vous traduire j'essaierai de vous traduire le jeu comme je peux mon anglais pas trop dégueu pour les choses simples ça va pour les choses simples ça va donc on a cette cette petite mission à faire alors on est on est scientifique je me suis mis en difficulté facile je pourrais augmenter à à volonté un peu quand je veux comme je veux et on a de la chance avec le temps parce que tu as des missions toi il a besoin de poussière d'anomalie dans un champ d'anomalie pour un pour un semblant d'artefact et mon détecteur pourra les trouver ok et il me donne les coordonnées à yantar ok alors un trader bon ok de toute façon les objets pour à il peut réparer par contre aussi ça c'est bon à savoir est-ce que tu as du boulot oui ok alors là en gros ils étaient censés recevoir une cargaison d'outils qui est jamais arrivée ils savent normalement à peu près où elle devrait se trouver mais ils ont pas d'infos donc c'est pareil on va essayer de retrouver ça merci ok on va on va on va loot un peu la zone j'ai pas la permission d'utiliser ça j'imagine que c'est une station de réparation peut-être pour les armes alors l'avantage l'avantage des écologistes c'est que ils sont potes avec pas mal de monde en termes de faction donc donc voilà si on croise d'autres d'autres npc png pardon on devrait on devrait être potes plus ou moins avec eux hormis les bandits et une autre faction les monolithes voilà les bandiers les monolithes eux ils sont ils sont ils sont pas copains avec nous mais à peu près avec personne je crois que c'est vraiment deux factions c'est impossible d'être potes avec à part l'une avec l'autre alors je me suis mis en donc en facile par contre j'ai pris juste un flingue comme comme armes comme ça j'ai une facilité de gameplay mais une difficulté un petit peu en termes de matériel quand même et on aura plus de facilité en avançant et en découvrant des choses blackwater anomalies et moi je pense qu'on va jouer un petit peu rp sert que j'ai pris un écologiste c'est ça c'est un peu des scientifiques en gros là on a un détecteur mais on a aussi un truc qui mesure des anomalies et genre si je fais ça voilà j'ai mon détecteur il ya une jauge verte qui va qui va s'allumer à la pas dès que j'approche d'une anomalie et sur quoi ils tirent là bas on va peut-être aller leur filer un coup de main en gros ça permet de détecter les anomalies qui tirent sur des bestioles comme ça ah merde il s'est fait carrément tuer quoi ah mais ils se font massacrer oh merde hein 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 mais qu'est ce qu'il fait ce crétin pour recharger il me sort le ok je l'ai eu alors il ya eu un truc chelou j'ai rechargé il m'a sorti le pda normalement ça fait peu du tout ça puisque la deuxième fois où j'ai appuyé sur r et bien recharger ok alors on va peut-être se soigner un coup là avec f1 et vous voyez ils ont pris un petit peu de tarkov au niveau des soins on reconnaît là l'espèce de petit truc il ya du loot ou là il ya de la radioactivité alors la radioactivité c'est c'est violent c'est vraiment un truc que tu n'as pas envie tu n'as pas envie du tout ça c'est une anomalie alors regardez voyez il la détecte alors vu que je suis déjà venu ici de sur une autre sauvegarde et bah apparemment il se souvient oh ouais oh mais je prends tout bas désolé mec mais là juste voilà quoi bah ouais on est obligé donc là on a déjà une arme de bourrin là on a un autre pote à terre mais je sais pas si on peut les enlèves seul je vois de normes peut pas les sauver un j'ai déjà vu des potes ce ce revive mais t'es sérieux ils ont ils ont ça comme là là à des armes de bourrin quoi avec un par contre ils sont en étape pour ah ouais non ils sont ils ont 11 de conditions à non il ya tout qui est pété ouais d'accord c'est pas utilisable les armes elles sont cassées je me disais aussi je peux pas le mettre ok on est obligé de le prendre ouais les armes sont foutus on peut pas les utiliser non mais ça aurait été trop beau quoi ça aurait été trop beau par contre donc pour réparer il faut des objets évidemment et sans doute la table de réparation ou alors le mec qui est capable de le faire mais en quel cas alors ça va coûter un bras quoi c'est quand même un jeu dans lequel les les la progression est lente et difficile pas quoi est ce que tu as du taf non ah oui si alors bah ouais lui veut qu'on aille zigouiller des mecs vas-y il chute comme un à l'ont de patrouiller en arrière ok en tout cas on a notre pote qui nous suit ça c'est cool vous voyez ça c'est un truc c'est c'est une espèce d'anomalie mais à gravité en gros ça tu prends tes jambes et ça te les pète en deux là on dirait qu'il ya un truc à loot un marteau ah vous voyez en bas à gauche article lotte anomalies voilà là il me les remets et en gros quand on découvre une anomalie on peut venir ici guide et les anomalies à voilà ab et les autres il les avait pas découvertes alors et là on voit il nous les vous les décrit on va lui remettre ça à la c'est stylé un voilà en vrai c'est un jeu stylé par contre alors bon voilà normalement je pourrais pas l'utiliser lui et là on sort pas du bon côté alors l'anomalie enfin quoique est ce qu'il n'a pas une aussi par là on est on est ici non non c'est plus c'est à l'ouest donc c'est là bas là c'est marrant il détecte pas d'anomalie là ce qui est ce qui est quand même curieux alors peut-être qu'on n'a pas le bon détecteur on va essayer celui-là là il détecte un truc qui est contre aller là dedans je sais pas si je suis hyper chaud quoi peut-être ça est ce qu'on est au bon endroit ouais on dirait c'est pilon what oh putain ah ouais merci merci brandon de m'avoir il dit sortie d'où le truc waouh waouh alors attendez là j'ai besoin d'un bandage allez sonne toi bandage bandage c'est quoi c'est f2 ah ouais putain il m'a pas du tout aidé quoi il m'a pas du tout aidé le mec euh ok on disait on disait on disait il est sorti d'où quoi eh ouais je prends des dégâts ah waouh 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 ok bon bah cette anomalie là ah mais c'est dans la zone c'est pas forcément ici ici alors il y a un échantillon à récupérer dans cette zone on va chercher un peu je sais pas du tout à quoi ça ressemble en revanche moi je pense que ça ça peut m'aider à le trouver et ouais ah il y a de la radioactivité je me rapproche je me rapproche mais j'ai mal je suis dessus je l'ai ok on se tire aïe 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 ok ok radioactivité euh est-ce que j'ai des clopes ouais allez vite fume une clope mec fume une clope ça enlève la radioactivité en fait ça on enlève un peu ok et on a pris un level de stamina d'endurance ok donc là normalement l'échantillon c'est bon ici il est récupéré alors on en a un autre ici maintenant aïe 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 c'est la radioactivité ça la radioactivité ok vous voulez commencer un personnage prenez un masque comme ça vous voyez que dans dans la liste là il y a exterior radiation resistance 10% euh donc ça vous met euh voilà 10% de résistance aux radiations et c'est plus que bienvenue étant donné que c'est vraiment moi euh c'est un peu ma première source de dégâts je crois euh sur les 10h euh sur les 10h que j'ai fait sur l'ancienne l'autre sauvegarde là vraiment la radiation parce qu'en fait vous vous en rendez compte une fois que vous êtes dedans qu'il y en a il y a quand le détecteur s'allume évidemment ben il en détecte et donc vous êtes déjà un peu dedans alors si vous partez tout de suite ça vous fera vraiment pas grand chose mais euh si vous êtes concentré sur autre chose vous pouvez ne pas vous en rendre compte immédiatement genre il y a des ennemis un peu plus loin vous voulez vous êtes en train de les contourner vous avez euh un peu la tête ailleurs ben vous vous rendez compte euh ben quelques secondes trop tard que vous êtes dedans le temps de partir vous avez déjà perdu un quart de votre vie quoi donc c'est vraiment c'est vraiment euh euh ouais exactement c'est vraiment euh voilà une source de dégâts importante et le masque ben ça te permet de s'en prévenir euh de s'en prémunir un peu euh snork day just don't give up today je sais pas ce que c'est un snork mais apparemment il y en a un dans le coin en bas à gauche vous avez donc les transmissions radio de ce qui se passe un peu dans le coin ça c'est cool c'est cool parce que ça permet vraiment de savoir euh là on peut sauvegarder un coup je pense euh ça permet vraiment de savoir par exemple si vous avez deux factions qui sont en train de se mettre sur les dents et ben euh vous pouvez savoir un petit peu ce qui se passe pourquoi et comment euh ah ça je kiffe ah par contre alors il y a plus de batterie du tout donc on va plutôt la sauvegarder ouais ouais ok pourtant euh pourtant lui il me batterie il me dit power à fond alors pourquoi ça clignotait en rouge ok je sais pas trop il me suit toujours mon pote ouais mais ça c'est cool on a un autre escort bon alors il sert à rien je regarde un peu ma vie là en bas à gauche vous voyez qu'il y a 6 bar euh à côté du personnage what eh rookie t'as tiré sur la caisse il y avait un truc dedans oh oh ouais moi j'entends aussi hein j'entends aussi oh putain mais qu'est-ce que c'est que cette merde je crois que je l'ai eu Rocky Rocky je l'ai eu je l'ai eu oh le oh le flip quoi oh la bombe c'est un jeu qui est génial c'est pour ça c'est pour ça qu'on joue à ce jeu alors je sais plus du tout ce que je disais pardonnez moi oh la vache la vache la vache il va où lui je crois qu'il a repéré un truc attends j'ai soif j'ai soif j'ai soif attends 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 j'ai soif et j'ai peur et je suis vraiment tout pété quoi c'était F1 on a dit pour se soigner ouais alors remets moi un peu de la vie là à gauche à droite ouais je disais il y a 6 bar en bas à gauche là autour du personnage et il m'escorte plus ou quoi Rocky Rocky toujours quand on a besoin de lui qu'il est pas là Rocky et en gros en haut à gauche bah vous avez H c'est la tête en haut à droite vous avez T c'est le torse oh la mission on est bon non peace ça ça fait mal ça R A c'est bras gauche left non bras droit left L A c'est bras gauche R L pareil voilà les jambes donc en gros vous avez la tête le torse les bras les jambes et la barre de vie générale sur le personnage la silhouette est une barre de vie en soi aussi si vous avez une si vous avez la tête le torse ou la barre générale qui tombe à zéro vous êtes mort et c'est fini c'est game over enfin ouais vous chargez la sauvegarde par contre les jambes et les bras ça peut aller à zéro et vous allez soit boiter soit avoir du mal à viser donc c'est ça aussi c'est un petit peu inspiré de Tarkov bedspread ok un truc qui améliore le campement jamais rien trouvé dans les coffres jamais 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 alors l'anomalie maintenant parce qu'on a quand même une mission à la base ah ouais c'est ah ouais c'est plus au nord ok ah c'est plus là donc là bas et si Rookie continue me suivre bah viens Rookie parce que potentiellement c'est dangereux et ce qui m'a permis de le détecter c'était vraiment c'était ça c'était pas l'autre oh la bestiole là vraiment je sais pas du tout ce que c'était mais l'enfer quoi et ouais c'est donc vraiment un jeu à atmosphère évidemment et à à pétoche quoi il y a des il y a des sacrés bestioles vraiment dégueu et c'est entre l'environnement en soi qui est bourré d'anomalies de trucs chelous là qui te qui te qui te tue et les monstres et les factions ennemies c'est c'est très on y arrive c'est très hostile quoi on se rapproche de notre machin est-ce qu'il y a des bestioles là Rocky tu veux pas aller devant plutôt j'entends c'est lui c'était Rocky c'était Rocky Rocky il est serein il avance tranquille Emile alors que il y a des trucs dégueulasses qui ont envie de nous bouffer partout et ouais il te saute dessus genre je sais pas il était dans un buisson l'autre là au bord de l'eau plus dans le tunnel il a pop sans faire aucun bruit on aurait dit que c'était un espèce de fantôme et que j'ai tiré ça l'a fait disparaître comme si c'était une alu j'avais presque pas l'impression que c'était un truc réel on a une barre de santé mentale qu'est-ce qui tremble là vous voyez au dessus de mon un storm ah il y a une tempête qui arrive alors on va essayer de trouver l'objet de se tirer il y a une barre là psy en haut de mon personnage ça c'est sa santé c'est sa santé mentale et si elle tombe à zéro là vous avez des hallucinations et tout et tout ah est-ce que ce serait pas là-dedans est-ce que ce serait pas ça non ça c'est un duct tape on se rapproche on s'éloigne on se rapproche c'est là non non ah j'ai failli me faire attraper par ça ouh j'ai failli me faire attraper voilà en fait ça te jette en l'air ça te jette en l'air putain là c'est pas du tout stressant quoi Rocky tu veux pas m'aider ah bah bah voilà ok ah et c'est forcément un truc radioactif putain ok on va fumer une clope je rappelle pour enlever de la radioactivité ça en enlève un petit peu je pense que ça enlève un peu de vie au passage on sent la petite cartouche rouge là ok ça j'ai plus besoin là-bas ça canarde ok on va vous voyez que la moindre petite mission à 10 mètres de trucs de base c'est déjà les pétoches on a déjà failli mourir là si je m'étais fait prendre par le l'espèce de vortex là qui jette en l'air j'aurais explosé en l'air j'aurais été complètement démembré c'était game over donc j'ai réussi à m'en extraire là je sais pas comment là c'est radioactif on se tire allez vite on sort de ça vous voyez les pixels là on sent les ah ouais ça fait mal bon notre camp est là-bas on va essayer de le rejoindre sans se faire couper en deux par un truc est-ce que j'ai d'autres en plus il y a une tempête qui arrive ah ouais il en reste hein on l'a pris lui oh non je l'ai pas pris ah putain je prends des dégâts ouais c'est le bon on y retourne vite ah c'est chiant ah ouais ça continue de faire bip bip en fait oh là 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 il y a peut-être un deuxième plus loin ouais on se rapproche d'un truc on se rapproche d'un truc ah ouais mais ça moi je vais pas dedans mec aïe 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 on est dans un nuage de gaz là ah putain c'est l'enfer oh là là on est dans le gaz je pense que le masque nous protège vraiment là des gaz verts là ok il est là ok allez on se tire ok est-ce qu'on est bon ici ouais là il est validé ok on on peut revenir sur nos pas on dirait qu'il y a un truc là de la mune ça me servira peut-être un jour j'irais bien là dedans mais je crois que c'est radioactif on va vérifier ouais on a le le compteur GGR qui s'énerve direct on y va même pas aïe oh là 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 bon je pense qu'avec des armures et tout on pourra aller après dans les zones un peu radioactives là pour l'instant c'est hors de question il y en a encore ici de la radioactivité ok on va rentrer à la base avec Rookie normalement allez Rookie est toujours là notre ange gardien le blowout est venu dans 13 heures follow the safety procedure ok il y a une espèce de grosse tempête qui arrive dans 13 heures ouais le comment le cycle jour-nuit est très lent ah strength level 1 donc j'ai passé un level en force c'était pas à toi non non il faut re-rentrer c'était le mec dedans là à qui on a pris l'émission mais il en reste ou pas en fait des trucs là ah ouais il y en a encore une là et ça c'est où donc là on était ici c'est vraiment de l'autre côté alors c'est après le tunnel ah ouais ah ouais ok c'est loin il faut traverser le lac ah putain ok c'est là-bas il faut traverser le lac mais j'aimerais bien j'aimerais bien me soigner un coup avant je vais voir si c'est possible déjà on va vendre un peu nos trucs là il prend pas il prend pas il prend rien il a pas de soin ok il prend pas et il a pas de soin ah il est où la porte là le petit sas de décompression je me prends encore de la radioactivité tu peux venir s'il te plaît toi est-ce que t'as des trucs est-ce que t'as des trucs et des machins ah il a des visions nocturnes carrément en vrai ça coûte combien en 11700 quand même ouais d'accord ouais ça c'est un truc anti-radiation 1700 et ben vas-y je te l'achète j'en aurais besoin ça est-ce que ça répare les bras arms and legs ok ça j'en ai besoin film en deux 2000 balles putain c'est cher est-ce que ça t'intéresse ça 245 rules ok d'accord ok bon ça c'est déjà une bonne chose ah j'ai beaucoup de radiation on va prendre la pilule là que je viens d'acheter ça hop ouais parce qu'en fait je perds de la vie constamment ça ah ouais ça l'a enlevé ici ça l'a enlevé quasiment complètement là non d'accord et ensuite ensuite moi je vais avoir envie de réparer ça vas-y ah ouais ça remet les deux bras là et les deux jambes complètes et il m'en reste ok ok bon au niveau de la vie ça devrait aller pas trop mal ouais ça devrait aller pas trop mal je pense qu'on va pouvoir reprendre la mission et aller chercher cette dernière anomalie après le lac parce qu'on est chaud est-ce que Rocky m'attend Rocky Rocky il est bien trop chaud et il est parti péter du mutant en solo c'est pas par là non non c'est pas par là il a un petit creux on va lui faire manger après il faudra peut-être démarrer ah bah si Rocky oh Rocky oh Rocky est toujours là alors il faut aller vraiment ok c'est vraiment le cellule là bas quoi il y avait des zones mais par contre mes bras et mes jambes ah putain mes bras et mes jambes ils vont pas se réparer à fond tu vas me dire j'ai utilisé le truc ça allait à fond en jaune et là ça redescend c'est temporaire ça c'est temporaire mais non duration 5 secondes breathing control first head arms and legs completely bah first head arms and legs completely donc ça stop bleeding ah comment on les répare ça les met en jaune et c'est juste c'est temporaire quoi les mecs moi j'aimerais qu'ils se remettent en blanc tu comprends bref ok il va falloir aller là-haut ouais il va falloir aller là-haut bon alors est-ce qu'elle aidait ça avec Rocky on va reprendre notre petit détecteur et c'est parti et ouais t'as mal bah ouais c'est un jeu dans lequel il va falloir s'habituer à avoir mal alors qu'est-ce qu'on va croiser graphiquement il est alors c'est pas évidemment un jeu dernier cri ouh attends il y a du matos là mais c'est pas dégueu du tout c'est pas vilain que les premiers les premiers instants si tu sors d'un jeu triple A et que tu vas ici bon bah la différence fait que voilà mais par contre on va faire une petite sauvegarde mais c'est pas c'est pas vilain c'est pas vilain allez on va chercher l'anomalie enfin l'artefact là ok bon j'espère juste que ce sera pas trop radioactif là où j'ai envie de me rendre on va marcher j'ai pas envie de courir parce qu'il y a de nouveau plein de trucs là bonfire anomalie ok aïe 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 alors on commence à oh c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ça vous avez vu les arcs rouges là oh la 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 ouais c'est radioactif je ouais mais est-ce que c'est est-ce que c'est une anomalie ou est-ce que c'est anomalie radar ok c'est une anomalie alors attends alors attends bouge pas mec radar information alors laissez moi lire ça d'accord donc en gros ça te rend fou parce que ça envoie ça change les fréquences de ton cerveau et ça te rend taré quoi donc ta barre de ta barre mentale elle elle chute et typiquement t'as pas envie ok alors on se rapproche il y a de la radioactivité aussi j'ai l'impression qu'il va falloir aller là dedans je vais jeter un un boulon là ah ouais j'en ai plus ah d'accord donc là comme on peut le voir bah c'est la merde faut que j'aille récupérer ça je l'ai eu je l'ai eu j'ai plus de vie je fume je fume euh ouais 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 ok ok on a la vie qui va remonter petit à petit alors est-ce que ici on est bon non oh non il y en a un autre alors sans doute il y en a sans doute un autre bah allez on continue ah non dis moi pas que c'est l'autre là ah je pense que c'est la boule ouais c'était ça ah il y en avait deux les salauds ok bah c'est c'est l'enfer ok on l'a mission on peut aller accomplir la mission allez on se casse rookie oh putain mes jambes mes jambes elles ont pris grave cher allez on se tire ah il a mal ouais non vas-y cours pas cours pas et encore on a de la chance on s'est pas tapé de bestioles vous allez voir que ça va venir ça va venir oui il y a quand même des sacrés bestioles lui lui il est moche comme tout il est là il médite ouais mais ils font mal avec leurs grosses mains là il y a des bonnes grosses claques ouais alors on est tout pété aïe 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 on est tout pété on a faim on est radioactif on va aller voir le professeur par contre la mission là que j'ai accompli genre tu me la donnes ou artefact melter oh il a un un truc qui me peut mélanger les artefacts ah c'est une chaîne que j'ai oh 3200 balles ah donc c'était pas un artefact un des trucs que j'ai récupéré c'était une chaîne en or en fait stylé et il m'a filé plein de missions par contre moi sa mission j'ai l'impression de l'avoir fini quoi je vais lui acheter je vais lui acheter ça c'est combien l'unité 1500 ouais bah vas-y mets tout mets tout parce que j'ai l'impression qu'il y a que ça qui soigne je vais me remettre un coup de soin du coup et voilà on va s'arrêter ici pour cet épisode je vais voir si en me reposant la vie elle remonte mais je vais me renseigner pour cette histoire de soin et au prochain épisode et bah on va partir on va sortir de cette zone pour aller faire les missions ah bah on va aller là-bas voilà c'est les nouvelles missions qu'on a déverrouillées et c'est toujours des échantillons qu'il faut récupérer donc on est en mode écologiste on joue notre notre faction et voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous serez là pour le prochain épisode et moi je vous dis à la prochaine ciao et moi je vous dis Merci.